Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture et aujourd'hui il y a un peu de tout, il y a version papier, il y a également de l'audio, il y a du next story En fait c'est des romances, je me rends compte, c'est pas de la dark romance mais ce sont encore des romances On va commencer par celui-ci, j'en avais parlé dans un book haul, je vous ai dit que j'avais déterré quelque chose d'un petit peu ancien 2019, donc c'est de Alicia Garnier qui tient d'ailleurs une chaîne booktube, Will You Play, c'est en français, vous ne fiez pas au titre Alors là-dedans on a Gareth et Dawn, alors j'adore ces histoires-là, c'est un couple de friends to lovers Donc on a deux amis, Dawn et Gareth, donc Dawn c'est la fille, Gareth c'est le garçon Et là je ne sais plus quel âge ils ont, ils ont la vingtaine dans les 24 ans ou un petit peu plus que ça, je ne sais plus Enfin ils ne sont pas encore trentenaires, ils ont une mi-vingtaine Et en fait ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, leurs parents étaient amis, ils vivaient dans une petite ville Et donc depuis le bac à sable, ils jouent ensemble et ils sont genre inséparables Il y a même son frère jumeau à Gareth qui est très proche aussi de Dawn Donc voilà, ils sont inséparables, Gareth et Dawn Et ils habitent même dans l'immeuble, sur le même palier Donc elle, elle est devenue artiste peintre Donc elle a ouvert une galerie qui est au rez-de-chaussée de leur logement Et lui, Gareth, il est photographe Et là quand l'histoire démarre, Dawn fait la rencontre d'un jeune homme qu'elle avait déjà repéré, tout ça, bref Et le fait qu'elle soit dans une relation qui n'est pas comme les autres Gareth va s'en rendre compte que là ça pourrait être du sérieux entre Dawn et son nouveau chéri Bah ça va éveiller certains questionnements sur leur amitié Est-ce que c'est que de l'amitié ou est-ce qu'il y a beaucoup plus ? Alors le premier à s'en rendre compte c'est Gareth Parce que pour lui, Dawn, il a peur qu'elle lui échappe Et il se rend compte qu'il est amoureux d'elle en fait D'ailleurs ça fait longtemps, si on arrête de se mentir qu'il est amoureux d'elle Mais bon, il s'est toujours dit qu'il la connait depuis tellement longtemps Que fallait peut-être pas franchir la frontière quoi Et Dawn, de son côté, elle se rend compte que son amie devient un peu bizarre Et il va y avoir plein de quiproquos parce que du coup lui Histoire de sortir un peu Dawn de sa tête, tout ça, il va se mettre en couple avec une fille Que Dawn n'apprécie franchement pas trop Donc, ça va pas être simple Parce que, oh en fait c'est horrible A chaque fois ils vont se louper A chaque fois en fait qu'il y en a un qui se rend compte de quelque chose Et qui veut parler à l'autre Il se passe toujours un événement qui fait que Ah bah c'est pas le moment finalement Et après il se passe quelque chose qui fait que l'autre après se dit Oula, attends, si c'est ça, peut-être que finalement non, il faut pas qu'on soit ensemble Enfin voilà, c'est horrible Franchement, ça jouait avec mes nerfs à des moments Je me suis dit, mais punaise, mais c'est bon là, jetez-vous à l'eau, vous attendez quoi Et alors vers la fin, le dernier quart du livre, il se passe un événement Oula, on se dit, mais trop de non-dits les gens, trop de non-dits Et il suffit d'entendre un truc pour que tout bascule Et là, c'est allé loin Mais genre, j'en pouvais plus Alors on se doute du happy end On se doute en tout cas qu'il y a un happy end Mais je pensais pas que ça prendrait autant de temps Donc l'autrice m'a bien tenue en haleine Je te remercie Mais j'ai adoré Franchement, j'ai adoré C'était très sympa Alors c'est du déjà vu Mais moi ça marche toujours Je m'en fiche de lire tout le temps le même genre d'histoire De toute façon, Friends to Lovers C'est toujours la même histoire On a un couple d'amis Qui se demandent toujours S'il faut avouer les sentiments ou pas Ou quand on se rend compte que l'amitié a évolué Est-ce qu'il vaut mieux réfréner ses ardeurs Ou est-ce qu'il faut se jeter à l'eau Oui mais si ça marche pas, je vais perdre mon ami Enfin voilà, c'est tout le temps les mêmes questions qui reviennent Mais sur moi, la recette marche toujours En tout cas quand c'est bien fait Et là, c'est vraiment très bien foutu Parce que comme je vous dis, à la fin À un moment donné, je trouvais que ça C'est pas long pourtant Mais à un moment donné, je me suis dit On tourne un petit peu en rond là peut-être Mais alors du coup Au moins, je commençais un peu à me lasser Et à vouloir qu'il se passe autre chose Là, l'autrice, elle a fait le truc Que voilà, que j'attendais Enfin, je m'attendais pas à ça Mais elle a fait quelque chose Qui a fait que ça a rééveillé Mon intérêt pour l'histoire Et que j'ai mangé les dernières pages quoi J'en pouvais plus Mais oh là là Franchement, il y a eu des passages Où Gareth m'a fait mal au cœur On le voit souffrir Waouh Parce que Au final, si vous voulez Ces deux personnes-là Peu importe finalement Histoire d'amour ou pas histoire d'amour Ils ont grandi ensemble Ils ont passé toute leur vie ensemble Ils sont inséparables Enfin, pour vous dire Ils ont tout fait ensemble Toute leur scolarité Et ils sont même devenus voisins Ils ont même pas pu déménager L'un sans l'autre Ils habitent l'un à côté de l'autre Donc Ces deux personnes-là Quoi qu'il se passe On peut pas les séparer Voyez ? Tout ce qui va se passer Dans ce bouquin Va être en gros Va tout mettre en place En fait pour les séparer Et du coup On voit que finalement Dès qu'on perturbe leur équilibre Ça donne du grand n'importe quoi C'est qu'ils deviennent Tous les deux Hyper à vif Mais parce que Encore une fois Je pense que c'est le non-dit Qui fait que ça les rend Autant à vif Aussi à vif Autant à vif Bref, vous m'avez compris Même s'il y a eu des moments Je me suis dit On tourne un petit peu en rond La fin rattrape tout Voilà Et j'étais très contente C'est une fin spectaculaire Pour moi Donc voilà J'ai beaucoup aimé La dernière partie du livre Waouh 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 Sinon Autre gros coup de cœur C'est un moment que je l'avais Le phénomène TikTok Donc on le voit beaucoup passer sur TikTok C'est de Ella Maze Love Jason Thorne J'avais même hésité à me le prendre en anglais À l'époque de la hype Heureusement ils l'ont traduit en français Alors là on a Jason Thorne Et également Olive Donc là On a C'était trop mignon On a une petite fille Olive Ça commence comme ça Elle a 7 ans Et il y a son grand frère Alors attendez Il a 4 ans De plus qu'elle Son grand frère Et le bouquin commence Où il ramène son nouveau pote Donc il vient de se faire Un nouveau ami Un nouvel ami pardon Qui vient d'emménager Dans la maison d'en face Et qui est du coup Dans la même école que lui Donc il le ramène à la maison Pour dîner Tout ça Et pour dormir Chez lui Si mes souvenirs sont bons Il dort chez lui ce soir là Oui parce qu'en plus Jason Donc c'est Jason Le copain voisin La famille qu'il a Laissons tomber Voilà Donc lui Comment il s'appelle Le frère Dylan Je crois Dylan Avec sa petite soeur Olive Ils ont des super parents C'est une famille Très saine Très équilibrée Tout ce que Jason N'a pas Donc au final Il le ramène à la maison Et ils vont devenir Les meilleurs amis du monde Mais Olive La première fois Qu'elle le voit Donc il a 11 ans Elle est tout de suite Amoureuse de lui Et elle lui dit D'ailleurs Un jour Je voudrais me marier Avec toi Et c'est trop mignon Et après Donc on arrive 7 ans plus tard Olive est toujours Folle amoureuse De Jason Elle a 14 ans Lui il en a 18 Donc elle va Essayer de déclarer Sa flamme à Jason Dont elle est très proche C'est Comme également Sa petite soeur Et je vous dis pas Ce qui va se passer Mais elle va faire Quelque chose Et en fait Elle va se manger Un râteau D'une violence Mais d'une telle violence Qui fait qu'elle va avoir Le coeur brisé Je vous raconte pas Ce qui se passe Encore une fois Je ne spoil pas Parce que c'est très important Comment le truc va se passer Pour comprendre après La suite Mais bref Le coeur brisé Et à cette même époque Jason Part vivre avec son père Qui l'emmène loin De la famille d'Olive Il l'emmène à Los Angeles Et là La famille va perdre De vue Jason Et en fait Donc on arrive Après Je ne sais plus Combien d'années Il y a encore un bond Dans le temps Je crois Qu'Olive Après Elle a genre 22 ans Parce qu'elle est encore Étudiante Elle est en train De finir son cursus Elle est devenue écrivaine Écrivaine Et lui Jason C'est devenu Une star de cinéma Mais c'est genre La star de cinéma Dont tout le monde parle Que tout le monde s'arrache Le donjouant De ses dames Et en plus Il fait un peu N'importe quoi Le gars Il saute un peu Sur tout ce qui bouge Donc La presse People Le loupe pas Donc sa réputation De bourreau des coeurs Un peu olé olé Il fait ça carrément Dans des ruelles Avec des collègues à lui Bref C'est du grand n'importe quoi Donc Il a beau être un acteur Qu'elle vend en poupe Etc Niveau réputation C'est pas ça du tout Et au même moment Olive Donc elle sort son premier roman Qu'elle écrit depuis des années Et qui est basé Sur ses sentiments Pour Jason Elle l'a pas oublié Malgré son coeur brisé Elle ne l'a pas oublié Son livre devient un best-seller Voilà D'un coup Truc de dingue Du coup Il y a une boîte de prod A Los Angeles Donc elle maintenant Elle vit également A Los Angeles Qui veut lui acheter Les droits de son livre Pour en faire un film Et qui va jouer Dans le film Jason Donc elle revoit Jason Qui la voit Comme elle est maintenant C'est avoir une jeune femme Une adulte Avec des formes Une femme quoi C'est plus la petite Olive Ma petite Olive Comme il l'appelait Ah non là c'est plus pareil Donc il va plus du tout La regarder de la même façon Mais elle Bon elle est toujours amoureuse de lui Mais gars tu m'as brisé le coeur quoi Donc même si lui ne le sait pas Il sait pas à quel point Voilà Donc lui il est très content de la revoir Elle Je sais pas Ça passe pas la pilule Mais Bon Ils vont devoir se côtoyer Puisque son roman va être adapté Donc lui il veut Qu'elle lui apprenne Plus de choses sur le personnage Pour qu'il puisse mieux l'interpréter Sauf qu'entre temps Toutes ces Toutes ces frasques là Son agent va lui dire Écoute là tu es allé trop loin Parce qu'il a encore fait un truc Bref Et même quand il fait rien de toute façon Tout est contre lui Parce que sa réputation le précède Donc maintenant tout le monde Épise et moindre faits et gestes Donc même quand il fait rien C'est mal interprété Et on croit pas Parce que de toute façon C'est Jason Thorne quoi Le mec qui encore une fois Saute sur tout ce qui bouge Donc on lui prête des liaisons Même quand il en a pas Donc ils lui disent Écoute Si tu veux Ne pas tuer ta carrière Parce que là Il commence à avoir des rôles Qui se déclinent Les gens ont peur De bosser avec lui Tellement qu'on parle trop De lui de manière négative Il faut que tu te maries Ah bon Oui On va te trouver Une fausse épouse Tu vas te faire croire Que vous allez vous fiancer Que vous allez vous marier Etc T'es un homme rangé maintenant Il n'y a plus de fras Que tu ne couches plus Avec personne On va te trouver Une gentille fille On va te faire croire Que c'est la love story du siècle Pour redorer ton blason Et voilà D'accord Sauf qu'il va être pris en photo Un jour Dans la rue Avec Olive Alors qu'il ne se passe rien Et ses managers Vont donc lui dire Bah tiens Ce serait cool Que tu sortes avec La nouvelle autrice en vogue Dont tu vas interpréter Le personnage C'est le plan idéal Donc Jason se retrouve A devoir proposer à Olive De se faire passer Pour sa fiancée Voir même de se marier Je vous laisse voir Si ça va aller jusque là Le délire Et elle Je ne sais pas Parce qu'elle se doute Que si elle joue La fausse petite amie Avec Jason Forcément Elle ne va plus se sentir Les sentiments Vous êtes trop présents Elle va devoir du coup Vivre avec lui Sous le même toit Non c'est trop là Pour son petit coeur Et Jason de son côté C'est pas mal Comme arrangement Lui Il veut réapprendre A connaître Olive La femme qu'elle est maintenant Parce qu'encore une fois Il la regarde plus du tout pareil Elle lui plaît Beaucoup beaucoup Donc voilà Olive Est-ce que Oui je suis encore amoureuse Mais d'un autre côté Est-ce que je passe l'éponge Est-ce que je peux Voilà En plus c'est une star Moi Je ne suis pas vraiment une star Oui j'ai écrit un livre Mais Il faut pouvoir supporter Quelqu'un d'aussi célèbre Que c'est chaud Et lui de son côté Pourquoi elle est froide Comme ça avec moi Qu'est-ce que j'ai fait Voilà 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 Donc c'était très sympa J'ai bien aimé Je ne vous Alors s'il y a un petit truc Que je peux reprocher au livre C'est que Alors il se passe beaucoup de choses Ça c'est cool On voit un petit peu Ce monde hollywoodien Tout ça Machin Comment ça se passe Etc C'est sympa Mais J'ai trouvé Personnage d'Olive Un peu Trop léger C'est que pour moi Il y avait vraiment matière D'en faire un personnage Très intéressant Personnage masculin Rien à dire Super Mais Le personnage d'Olive Enfin quand on lit Le truc comme ça là On pense qu'on part Sur un Enemies to Lovers Et qu'elle va lui faire baver Ce qu'il lui a fait Quand elle était plus jeune C'est pas trop le cas Je m'attendais à Plus de friction Plus de joues de verre En fait je m'attendais vraiment A un Enemies to Lovers Du coup j'ai été déçue A ce niveau là Il n'empêche que l'histoire Est très sympa Mais Je pense qu'on aurait Plus pu exploiter Le filon des quiproquos Parce qu'au final Elle n'ose pas lui dire Qu'il lui a brisé le coeur Parce qu'elle ne veut pas Qu'il sache A quel point Elle est amoureuse de lui Vous voyez Parce que oui Encore une fois Il s'est passé un truc Quand elle avait 14 ans Je ne peux pas vous dire En gros il a brisé le coeur d'Olive Sans qu'il en ait conscience Voilà Ça laissait donc Un bon terrain de non-dit Et je pense qu'on aurait Beaucoup plus Pu exploiter ça On aurait pu rendre Olive Peut-être un peu Plus inaccessible Et un peu Moins Amoureuse Enfin Pour moi Une femme Peut être amoureuse De quelqu'un Éperdument amoureuse Et c'est vrai que Quand on est éperdument amoureuse On oublie un peu Le cerveau Mais Quand on lit Pour moi Un livre Qui traite de ça J'ai toujours envie Justement De voir des femmes Qui vont faire des trucs Où nous lecteurs On se dit Oh Mais Mais ouais Mais moi j'aurais dû faire ça aussi Dans la vraie vie Vous voyez ce que je veux dire Genre un personnage Qui te donne Exemple Genre Ouais Si t'en peux plus de quelqu'un Et que tu sais Que tu vas vite céder Mais que tu lis un personnage Qui s'aide pas Qui retourne un peu La chose à son avantage Donc qui arrive à contrôler Ses sentiments Et à garder la tête froide Ça je trouve que c'est plus intéressant A lire Que là Des fois au livre Quand je la lisais Je me disais Oh non Minette Tu tombes dans le panneau Là C'est trop facile En fait Non 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 Pitié Résiste quoi Ça donne même un peu plus de piment Plus d'action Je sais pas Vous voyez Bah à chaque fois C'est ce que je reproche Au personnage féminin Hyper amoureux Machin Y'a pas de soucis Oui Mais Si on pouvait franchement Écrire plus de personnages féminins Qui malgré leurs sentiments En font baver Au type qui les a blessés Je préfère Voilà C'est que mon avis Mais N'hésitez pas Pour ceux qui l'ont lu Parce qu'il est en français Comme je vous dis N'hésitez pas à me dire Si vous avez ressenti ça vous aussi Que au livre aurait pu être Un peu plus rancunière Vous me direz Ah bah là On passe au numérique Alors Noël arrive Hein A grand pas Déjà Ça fait peur Du coup Sur Nextory Je me suis fait Un petit audio Mais il est aussi En numérique Sur l'application Alors C'est une petite trilogie Ça s'appelle La romance Presque parfaite D'une accro à Noël Et c'est de Laura S. Wilde Donc il y a deux suites Là j'ai écouté Le tome 1 Alors Franchement Si vous aimez Les téléfilms de Noël Je sais que c'est Qui tout double On aime On déteste Voilà C'est ça en livre Ni plus ni moins Je voyais Le téléfilm Défilé devant mes yeux Parce que là On est avec Zoé Qui Qui vit à New York Mais qui vient d'une petite ville Qui s'appelle Snowflakes Garden A trois heures De voiture De New York Elle a créé Une société Qui s'appelle Les lutins du père Noël Donc c'est son entreprise Ça fait quatre ans Qu'elle l'a créé Et ça marche du feu de Dieu Parce que Zoé Est une accro à Noël C'est une fana de Noël Mais c'est un truc de famille Genre Toute sa famille Ils sont tous à fond Dans les périodes Dans les fêtes de Noël Et elle a voulu du coup En faire son métier Elle est passionnée par ça Depuis qu'elle est toute petite Donc son travail C'est de faire les décorations Donc là L'histoire commence Elle est en train de décorer Par exemple L'hôtel Plaza Vous savez le magnifique Grand hôtel là Le Plaza Qui est à New York Juste en face de Central Park Et c'est vrai qu'il est beau Mon rêve Ce serait d'y séjourner Mais alors Hé 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 C'est cher Et donc Elle est en train de Bah de décorer L'immense sapin Qu'il y a dans le hall Elle fait toute la décoration Du hall de l'hôtel Et elle fait ça Pour plein d'autres prestataires En fait Donc elle a une équipe Maintenant Elle a douze personnes Qui travaillent pour elle Douze lutins Et ensemble donc Ils décorent Pour les entreprises Pour des hôtels Voilà Donc Elle est très demandée Elle bosse énormément Parce qu'elle est très douée Voilà C'est Sa majesté Noël Comme il l'appelle aussi C'est elle Et en fait On doit faire Un portrait d'elle Dans le magazine Time Le très célèbre Magazine Time Et celui Qui vient L'interviewer Il s'appelle Ethan Et Alors déjà Il se rencontre Je vais pas vous raconter Pour pas spoiler Mais déjà Quand il se rencontre Il y a un gros malentendu Donc ça le fait pas du tout Donc quand elle découvre Que c'est le type Qui doit faire son portrait Pour le magazine Déjà il y a un gros blanc Et sauf qu'en fait Elle avait pas compris Que le type En faisant son portrait Il devrait passer Plusieurs jours avec elle Pour apprendre à la connaître Et là Quand il débarque Dans son bureau Elle lui dit Mais moi j'ai pas le temps Moi demain Je pars dans ma famille Je prends enfin Des vacances Première fois qu'elle prend Trois semaines de vacances Pendant les fêtes Elle laisse son équipe Gérer tout le truc Donc non Le papier on le fout aujourd'hui Sinon au revoir quoi Mais il lui dit Bah au revoir Alors dans ces cas là Donc elle dit Attends Ce que je vous propose C'est qu'on aille ensemble Dans ma famille Comme ça vous verrez Où j'ai grandi Vous verrez Les endroits Qui m'ont le plus marqué Comment m'est venue Ma passion pour Noël Etc Le type est grave Sceptique au début Il se dit Non c'est un mauvais plan Pourquoi je vais chez toi Finalement il accepte Donc elle l'emmène Dans sa famille Fêter Les fêtes Enfin Il est censé rester une semaine Et lui C'est un grinch C'est un grinch Il n'aime pas Noël Il n'en a pas du tout Des bons souvenirs Pour lui C'est une fête commerciale Il n'y a pas de magie Il n'y a pas d'esprit de Noël Et tout C'est qu'une pompe Afrique Il dit ça A la mère Noël Personnifié Forcément Ça démarre très mal Les rapports Et du coup Zoé Se lance Dans la mission De faire aimer Noël A notre chère Ethan Scrooge Comme elle l'appelle Donc je vous laisse découvrir C'est très mignon Comme je vous dis C'est vraiment Un téléfilm de Noël Sur papier Elle l'emmène Dans sa famille Qui vivent dans une petite ville Qui est entièrement décorée Par Noël Tout le monde est chaleureux Tout le monde il est beau Tout le monde il est gentil Ses parents sont adorables Ses parents adorent recevoir Donc ils vont accueillir Ethan Comme si c'était déjà un fils La sœur de Zoé Avec sa petite fille Lily Elles sont trop rigolotes Elles sont trop adorables Il y a aussi quand même Un côté touchant C'est que ce bouquin En fait si vous voulez Oui On aborde Tous les délires de Noël Les biscuits La patinoire Le film de Noël Tout y passe Tout y passe Mais Ça traite aussi de Noël Et de De cette notion de partage Justement c'est pour ça Que Zoé aime Noël C'est parce que ça Rassemble les gens C'est là où on passe Enfin du temps En famille Et c'est ça Qu'elle essaye d'apprendre Au grincheux D'Ethan Il va pas toujours Être très réceptif Donc voilà Mais vous doutez Qu'il y a une romance Dans l'histoire Romance qui démarre Très mal Je vous laisse découvrir Donc cette petite histoire Qui casse pas Trois patins canards Je vais pas vous mentir J'ai lu mieux Comme romance de Noël Mais c'est sympa J'ai quand même bien aimé J'ai passé un bon petit Je me suis endormie en fait Dessus En l'écoutant hier Je me suis endormie Du coup ça m'a bercé Et je l'ai fini ce matin Mais j'ai quand même Téléchargé les suites Donc la suite Il y a le mariage Et voilà Donc je vous laisse Quand même découvrir Si vous êtes friande Ou friands Peut-être aussi des hommes Qui aiment ça De petites comédies De Noël Oui Ça passe Voilà Encore une fois C'est pas la meilleure Il n'y a pas de spicy Attention Je vous préviens Il n'y a pas du tout De scène au lait au lait Il y a des passages Mais ils sont sautés Voilà Donc c'est juste Une comédie romantique Pour tous les âges Et d'ailleurs c'est bizarre Parce que C'est dans la catégorie New romance J'ai toujours pensé Que quand il y avait écrit New romance Chez Hugo Romance Et qu'il y avait un peu De scène au lait au lait Alors j'ai rien compris Mais non Il n'y a pas de spice C'est sauté Les scènes sont sautées Comme dans les téléfilms de Noël Faites-vous votre propre avis Voilà C'est ce que j'ai envie de vous dire Je suis revenue dans mon délire D'Harrilander Donc là c'est suraudible J'ai mis du temps Franchement Ce livre Je l'ai commencé Mais il y a trop longtemps Et je l'avais complètement Laissé tomber Et c'est que là Que je l'ai repris Il n'y a pas longtemps J'ai eu du mal A rentrer dedans C'est l'insoumise Des Highlands Le tome 1 Le clan MacLeod Et c'est de Ava Kroll Alors L'histoire Ça se passe donc En Ecosse Au 15ème siècle Et on a Elisabeth MacDonald Alors Elisabeth MacDonald Elle vit Avec son oncle Elle a été recueillie Par son oncle Elle n'a plus ses parents Qui était sympa Jusqu'à ce qu'il décide De la marier A un homme Comment il s'appelle déjà Dougal Campbell Voilà Il veut la marier A Dougal Campbell Un chef de clan C'est que des clans Encore et toujours Sauf que Ah non Elle ne l'aime pas du tout Le type il lui fait peur Il fait froid dans le dos Sauf que l'oncle Il ne lui demande pas son avis Il faut qu'elle se marie C'est comme ça Voilà Pour créer des alliances Du coup elle s'enfuit Elle décide de s'enfuir Mais quand elle s'enfuit Elle va libérer un prisonnier Qu'a fait son oncle Je ne sais plus ce qu'il avait fait Mais elle se dit Je ne peux pas le laisser tout seul Le type il paraît jeune Donc elle décide de se sauver Avec lui Et du coup lui Il va la mener jusqu'à son clan Qui est donc le clan Macleod Et là-bas elle va faire la connaissance Du l'air du clan Qui est donc Alexander Macleod Sauf que là Ce n'est pas bon Parce que quand il découvre Qui elle est Ils vont en gros La retenir Ils vont dire Ah bah tu restes avec nous Parce qu'on a des problèmes Nous aussi Avec le Campbell Machin tout ça Donc notre clan crève de faim Donc si on pouvait te garder Pour t'échanger Contre quelque chose Ou une alliance Ou de l'argent etc Ça serait pas mal Donc elle est grave énervée Elle se dit Mince je suis tombée dans un traquenard Je voulais m'enfuir Je me retrouve encore prisonnière Donc elle veut à nouveau s'enfuir Alors en plus avec Alexander Ça passe pas du tout Mais finalement Encore une fois C'est pas des méchants Ils vont se dire On peut pas On peut pas faire ça quoi On peut pas la laisser comme ça Mais Mais ils vont lui proposer quelque chose C'est de se marier Donc avec Alexander Le Laird Parce que comme ça S'ils se marient avec elle Bon déjà Elle est protégée Mais en plus de ça Ça pourrait également Leur servir Au niveau de l'alliance Du coup Ils pourraient peut-être Essayer de se rallier Avec l'oncle Peut-être essayer De dégager le Campbell Ad vitam aeternam Ou alors C'est la guerre L'oncle Et le promis L'un à l'autre Ils peuvent déclarer La guerre à Alexander Bon bah c'est ce qui va se passer Sauf qu'entre temps Elisabeth Surnommée Elisi Va tomber Fol amoureuse D'Alexander Et lui également Donc ça démarre en Ennemis to lovers Mais ça devient Une très très belle Histoire d'amour En plus lui C'est un veuf Donc très peur Au début De tomber amoureux d'elle C'est à dire Un petit peu pour ça Qu'il est dur avec elle Mais finalement Comme je vous dis Il y a beau avoir Des intérêts politiques A leur union On comprend quand même Qu'il l'épouse Surtout pour lui sauver Les fesses Et parce qu'elle lui plaît Ils vont se retrouver En guerre Contre l'oncle Et l'autre fou Là de Campbell Et je vous dis pas Ce qui va se passer Mais voilà En gros Un mariage de convenance Avec deux personnes Qui de base Peuvent pas se piffrer Mais qui finalement Vont tomber amoureux Bref On est dans le même schéma Que pour l'amour D'un Highlander Etc C'est toujours Les mêmes histoires Mais ça marche Toujours bien sur moi Donc comment vous dire Que même si ça Rien d'exceptionnel J'adore toujours Les romances D'Highlander C'est comme ça Voilà A chaque fois je vois Jamie Fraser Ça me gagne Donc m'en fout Même si le type Il est décrit Comme étant brun Aux yeux noirs Etc Non 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 Moi je vois Un blond roux Je vois Sam Egan Je m'en fiche Donc je suis contente Il y a un tome 2 Je ne l'ai pas encore écouté La Rebelle des Highlander Mais je l'écouterai Ensuite J'ai continué ma saga Ice Planet Parbarians Et j'ai lu 3 tomes Et je me suis dit Calme toi Arrête parce que Lis autre chose Sinon tu n'auras rien A montrer sur ta chaîne J'en ai parlé Je vous renvoie à la vidéo Sur les romances Monstres aliens Où est-ce que j'ai mis ? Parce que ça c'était Sur la Kindle Alors le tome 4 Alors comment s'appellent-elles ? Arlo et Ruck Alors Dans le tome 3 Je vous avais dit Que les méchants aliens Revenaient Il s'est passé un truc Pas cool du tout Du coup il y a une Il y a une Des humaines Qui s'est retrouvée Comment dire Elle a dû en fait Partir chercher de l'aide Parce que Certains aliens Et étaient en très Mauvaise posture Et en partant Elle s'est fait Kidnapper Par Par un Barbarian là Un avatar Je les appelle moi Les bleus là Il y en a un Qui l'a kidnappé Et elle résonne Ils résonnent tous les deux L'un pour l'autre Du coup Elle va Se retrouver Bah prisonnière En fait De ce type Et elle va se mettre A culpabiliser En se disant Alors en fait Là je me suis fait kidnapper J'ai pas pu aller Chercher de l'aide Pour Sauver Mes copains Donc Si je reviens maintenant Dans la tribu On va me pointer du doigt Genre t'es la seule survivante Tu t'es enfuie Enfin bref Elle va se monter le bourrichon Toute seule En se disant que finalement C'est une mauvaise idée De rentrer Parce qu'elle a pas pu Chercher de l'aide Pour aider les autres Parce qu'elle a été kidnappée Donc c'est pas de ça Faut qu'on est d'accord Mais bref Elle voit le truc comme ça Du coup elle va partir Avec Cet alien Donc Cœur C'est ça que je vous ai dit Ruc pardon Ruc Mais loin Donc là ce qui est intéressant C'est qu'on voit un petit peu plus De décors sur cette planète là Ils vont aller jusqu'à l'océan Qui n'est pas du tout Le même océan Que chez nous La plage en fait Le sable et tout Même l'eau C'est pas la même couleur Que chez nous Et du coup on fait la connaissance D'un autre alien Qui n'a rien à voir Avec les autres Mais également son histoire Son passé Et son lien De parenté Avec un autre alien Je peux pas trop vous spoiler Je veux pas vous spoiler Parce qu'à chaque fois C'est pas des gros tomes Donc si je rentre un peu Dans les détails Je vous enlève tout le sel Du tome Mais voilà Cet alien particulier Qui faisait bande à part On va apprendre plus Sur deux choses Donc sur son passé Et également les liens Avec un autre personnage Dont on a déjà lu Bah c'était le personnage Du tome 2 Celui qui a la corne cassée Bah justement Il y a un lien entre les deux Et on va apprendre Comment il s'est cassé sa corne Celui du tome 2 J'avais adoré son histoire à lui C'est Racoche Je crois Qui s'appelle Racoche Et sa chérie C'est Liv Ou Lise Quelque chose comme ça Donc là Ils sont que tous les deux Du coup Ils partent vraiment En binôme Mais ils partent super longtemps Et on va les voir Donc évoluer Dans des conditions Très précaires Parce que La tribu Donc les humains Qui vivent ensemble Avec les barbarians Ils Bah Ça fait longtemps Qu'ils sont là Les barbarians Donc ils savent quand même Travailler le cuir Travailler les pots Tout ça Ils savent Fabriquer Des objets Des armes Enfin Voilà quoi Ils ont une certaine Technologie Entre gros guillemets Mais parce qu'ils sont Toute une tribu Donc chacun A ses compétences Etc Là ils sont que deux Donc les compétences Sont très limitées Arlo Elle C'est plus La mécanicienne De la tribu C'est celle Qui s'intéresse le plus Aux vaisseaux Qui se sont Écrasés Donc sur cette planète là Pour essayer De se servir De la technologie Des vaisseaux Pour essayer D'apporter des améliorations A la vie de la tribu Je sais pas si je suis claire Mais en gros Il y a certaines choses Dans les vaisseaux Dont elle essaye De se servir Et de les détourner Comme outil Pour améliorer La qualité de vie Dans la tribu Parce que je crois Que les vaisseaux On ne pourra jamais Les redémarrer Enfin elle essaye De les bidouiller Et tout ça Mais bon C'est Bah rien quoi Elle a pas grand chose Pour réparer tout ça Mais voilà En tout cas C'est un petit peu La mécanicienne Du groupe Et là Je vous dis Elle part longtemps S'exiler Avec ce Ruck Et c'est quand même Une très belle histoire Ça fait de la peine Quand même Parce qu'on se dit Mais fillette Tu n'as rien à te reprocher Et lui Ruck Il fait de la peine Parce que comme je vous dis Il fait bande à part Mais je vous spoil pas Mais il y a une raison Pourquoi il fait bande à part Et franchement Il est touchant Il fait vraiment de la peine Donc c'était très mal barré Au début On s'est dit Qu'est-ce que c'est que ça Mais après Quand on voit Leur rapport à tous les deux Ensemble Et quand on apprend Son histoire à lui C'est vraiment Ça m'a fait de la peine Quand même pour lui C'était mignon Ensuite J'ai lu donc le tome 5 C'est avec Salouk Alors Salouk C'est l'alien Et Tiffany Là quasi Toutes les humaines Ont résonné Pour les aliens Et il reste que Deux humaines Qui n'ont pas résonné Dont Tiffany Donc là si vous voulez Les mâles Qui restent Ils sont carrément Sur leur côte Surtout sur Tiffany Et elle n'en peut plus Parce que du coup Ils essayent tous D'attirer ses charmes Et ses faveurs En espérant que ça va Déclencher la résonance Du QI Pour elle dans sa tête Limite ça vire au harcèlement C'est qu'elle peut pas Faire un pas en dehors De sa petite grotte Enfin sa chambre Slash grotte Sans qu'ils arrivent tous Regarde Je t'ai fait ça Comme fourrure Ou regarde J'ai été chasser ça Pour ton déjeuner Enfin voilà Ça devient insupportable Elle en a trop marre Et du coup Il y a un alien Parmi eux Donc c'est sa Luke Qui lui est amoureux D'elle également Mais lui Il fait pas la même stratégie C'est que lui justement Il voit que ça la gave Il l'observe depuis longtemps Et il se dit Mais c'est pas du tout La manière dont il faut L'approcher Loin de là Et en plus Justement C'est l'un de ses favoris A elle Parce que justement Il lui prend pas la tête Donc quand elle se retrouve Seule avec lui Elle peut discuter Tranquillement Enfin elle sent que le gars Il lui met pas la pression Il lui montre pas Ses sentiments pour elle Et c'est assez mignon Parce que justement Elle Elle a été maltraitée Par les aliens Qui les ont Kinapés Les méchants Du coup Elle est pas à l'aise Avec les Les rapports intimes Donc Elle va demander A sa Luke De lui apprendre A nouveau A aimer les plaisirs Charnels Ah Lui il est puceau En plus Et quand elle lui propose ça Il y a une partie De son cerveau Qui se dit Waouh La belle aubaine Mais une autre partie Qui se dit Ouais en gros C'est friends with benefits Elle est pas du tout Amoureuse de moi Elle veut juste Se servir de mon corps Pour avoir moins peur Des hommes Parce que concrètement Elle est traumatisée D'avoir été abusée Par les aliens Et elle veut essayer De Bah de De débloquer ça Chez elle Donc elle demande A sa Luke D'être son sex friends D'être sa thérapie Pour essayer de Sauf que oui le gars Il en peut plus d'elle Et du coup Il est tiraillé Est-ce que je dis oui Mais Avec une femme Qui n'a pas raisonnée Pour moi Et en même temps Si je dis non Mais je suis trop nulle Parce que je l'aime trop Donc voilà La particularité De ce tome Et c'était franchement Très mignon Parce qu'il est vrai Qu'il y a des scènes Où Waouh Sa Luke Est juste géniale J'ai adoré Et on voit d'ailleurs Dans ce tome là Beaucoup Un personnage Qu'on voit juste après Qui est Josie Donc c'est C'est la dernière Humaine Qui a personne Et on voit déjà Dans ce tome Qu'elle n'arrête pas De se clasher Avec un alien Je vais vous dire Son nom juste après Déjà dans ce tome là Ils sont mis en avant Leurs rapports Sont mis en avant Et du coup C'est le tome 6 Donc juste après Où c'est eux deux Et j'ai adoré Ça a été J'avais adoré le deux Comme je vous le dis Tout le temps Mais du coup J'ai aussi adoré celui-là Parce que j'ai adoré Ce couple Et Josie Elle me fait trop rire Donc c'est Josie Et Aiden Alors Comment vous dire Que Josie C'est la fille Qui parle tout le temps C'est la fille Qui Ouais C'est une tornade quoi Et Je suis la dernière humaine Enfin l'une des dernières humaines Avec Tiffany A pas avoir raisonné Nanana Du coup Le jour où son QI Résonne Elle est toute folle Elle regarde partout Autour d'elle Pour savoir Avec qui elle a raisonné Du coup elle fait le tour De tous les gars célibataires Qui ont pas encore raisonné C'est lequel C'est lequel C'est lequel Et quand elle se retourne Et qu'elle voit que c'est Aiden qui vibre Son ennemi juré C'est la douche froide Pour les deux Lui il la regarde Il se dit Non 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 Et du coup J'ai adoré ce tome Parce que là comme ça Ça fait rire J'ai rigolé Mais après ça fait pas rire du tout Parce que Josie elle veut tellement pas de lui Que du coup on va voir Justement ce que ça fait Quand on rejette La résonance Je vous l'avais déjà Dit ça Dans une autre vidéo Je vous parlais de cette saga Je vous disais que Pour certains aliens Entre eux Mais là on va le voir Entre un alien et une humaine Quand on rejette le QI En fait on peut pas On est obligé Parce que le QI En fait son Son envie C'est de se reproduire Avec son âme soeur Donc l'autre QI Pour lequel il vibre Et c'est censé faire bien les choses Mais il y en a certains Qui n'aiment pas Leur partenaire Et là on va voir Les dégâts que ça peut faire Si on n'écoute pas Le QI Parce que En fait le QI Si vous voulez Il est très très excité Jusqu'à ce qu'un enfant Soit conçu Après il se calme un petit peu Jusqu'à ce qu'il se réactive Pour une autre Procréation Si je puis dire Donc là le fait que Josie ne veuille Absolument pas D'Aiden Lui il est prêt A le faire S'il faut allons-y quoi Elle elle veut pas du tout Donc il va pas la forcer Bien sûr Et on va voir du coup Les dégâts Que ça engendre De rejeter La vibration du QI De ne pas accéder En fait aux besoins Du QI Donc c'était très intéressant De voir ce côté là Parce qu'on l'avait pas encore exploité Réellement On l'avait vu de loin Avec d'autres personnages Franchement c'est pas joli Ce que ça donne Quand le désir Parce qu'en plus Il y a un désir charnel Incontrôlable Qui est déclenché Chez les deux personnes Elles ont grave envie L'une de l'autre Et c'est fait exprès Pour que justement Ils arrêtent pas De faire leurs petites affaires Encore encore et encore Jusqu'à ce qu'un enfant Soit conçu Donc il y a cette attirance physique Et ce besoin D'être emboîté Voilà je puis dire Avec l'autre Que quand tu le rejettes T'es pas bien Et c'est bien fait Alors voyez ce que je vous disais Par exemple sur ça Qu'elle pourrait être Un peu plus rancunière Un peu plus badass etc Et bah justement Josie Elle répond A tout ce que je voulais C'est que Bon Elle a un petit passif Avec Aiden Même si on comprend pas trop Enfin si Après on comprend Mais voilà Ils s'entendent pas Donc clairement Le fait qu'elle raisonne pour lui Elle le veut pas de lui quoi C'est genre Mais on peut pas se blairer Donc c'est même pas la peine Et du coup même quand Aiden Va essayer de se rapprocher d'elle Et voilà Et Nan 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 Je vous dis pas tout Euh non Nan 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 C'est que même si elle même A fini par se rendre compte Que finalement Peut-être qu'elle a des sentiments Pour lui Depuis peut-être Un petit moment également Mais Ils ont des caractères Qui font que Voilà quoi Et bah malgré tout ça Elle oublie pas quand même Que des fois Elle lui a sorti des trucs Ou qu'il a agi d'une façon Qu'il l'a refroidi Du coup elle lui fait payer Et c'est ça justement Que j'ai adoré C'est que Josie Pfff Ah Josie je la respecte C'est voilà Un personnage féminin Qui malgré après Les énormes sentiments Qui vont être développés Euh Aiden quoi Tu Nan Et elle va très loin Pour ne pas plier Elle est prête à faire des dingueries Donc Franchement J'ai adoré Ce personnage Je Waouh Pour moi Josie C'est le meilleur personnage féminin De toute la saga C'est pour vous dire Ensuite J'ai enchaîné avec le tome 7 Bah j'étais encore plus loin du coup Ouais Je me suis arrêtée auquel alors Mais j'en ai lu beaucoup plus Que ce que je pensais Bah ouais carrément Oui Là on est avec Lily Lila Et Rodan C'était génial Euh Là il y a Deux nouvelles humaines On n'avait pas parlé d'elle Je ne s'en dis pas plus Deux nouvelles humaines Deux sœurs Et Lila est sourde Elle avait à la base Un appareil Pour écouter Elle l'a perdue Elle l'a plu Donc elle est sourde Elle n'entend rien Donc Même les aliens Qui veulent parler Sa langue Anglais Il n'y a rien à faire En fait Elle ne parle pas La seule qui peut communiquer Avec elle c'est sa sœur Parce qu'elle connait Le langage des signes Et donc là C'est super intéressant Ça apporte quelque chose d'autre À la saga Donc on a un nouveau personnage Qui apporte un nouveau mode Du coup de communication Parce que Bah elle ne parle que Le langage des signes Logiquement avec son appareil Elle peut entendre Elle peut parler Donc elle peut s'exprimer Mais Elle n'entend pas Ce que les autres disent Elle peut limite Lire sur les lèvres Mais elle a beaucoup de mal Avec les aliens Parce qu'ils n'ont pas Les Enfin Ils ont la même bouche que nous Tout ça Mais en fait Leur prononciation Même s'ils ont appris La langue L'anglais Tout ça Ils ont une façon de prononcer Qui fait qu'elle Elle ne voit pas bien Elle n'arrive pas à les comprendre Donc là ça devient chaud Et en plus de ça Elle se fait kidnapper Par un alien Qui va absolument forcer La résonance Et du coup On a notre charmant alien Qui s'appelle donc Rokan Je me suis trompée C'est pas Rokan C'est pas Rodan Pardon C'est Rokan Lui en fait Direct Quand il la voit Il a craqué sur elle Et du coup Quand elle va se faire kidnapper Par l'alien Il va tout faire Pour la retrouver Et bon Il va finir par la retrouver Et il va essayer Donc d'apprendre Le langage des signes Bon il y a un moment donné Où ils vont raisonner Elle elle va pas comprendre En plus elle entend pas Que lui il raisonne Donc juste elle se dit Tiens il y a un truc Qui vibre en moi Bref il a pas eu le temps De lui expliquer Parce que c'était compliqué Et en plus Elle est séparée de sa soeur Vu qu'elle a été kidnappée Par un autre alien Donc là elle se retrouve Bah loin Seule Et bien que Rokan Vienne la délivrer Il va pas tout de suite La ramener dans la tribu Il va essayer De la ramener ailleurs Pour qu'elle essaye De faire quelque chose Je peux pas vous dire quoi Sinon je spoil Ce qui se passe Dans les autres tomes Mais en gros Faire quelque chose Qui pourra aider la tribu A apprendre son mode de langage On va dire ça comme ça Voilà Donc ils peuvent pas rentrer directement Donc ils doivent rester Que tous les deux Et elle par contre Elle est très à l'aise avec lui De toute façon dès qu'elle avait vu Elle s'était dit Tiens lui c'est celui Qui me fait le moins flipper Il me regarde pas avec des yeux de vorace Donc c'est cool Donc elle s'entend bien Elle est bien avec lui Et il sait comment s'y prendre Avec elle quoi Mais voilà Le truc de la résonance Ça va avoir beaucoup de mal A le comprendre Elle va ressentir en fait Le QI Son QI à lui aussi Et quand il va un peu Lui expliquer ce que c'est Elle va un peu flipper Mais voilà C'est une belle histoire Parce que du coup ça Ouais Il y a quelque chose d'autre En fait Ça apporte une autre dimension A la saga Donc j'ai bien aimé Cette histoire Et du coup Le tome suivant Donc c'est le tome 8 Celui-là aussi Je l'ai adoré On a Madi Donc c'est la sœur Alors elle Elle est un petit peu considérée Comme la grincheuse De la tribu Mais en même temps Il faut la comprendre On avait kidnappé sa sœur Donc elle a hurlé sur tout le monde Pour la récupérer Tout ça tout ça Mais donc Elle s'est pas fait une très bonne réputation Au sein de la tribu Et en plus de ça Et en plus de ça Alors je le dis Parce que c'est elle Qui le met souvent en avant Mais concrètement On s'en fiche C'est la plus ronde De la tribu Donc à chaque fois Elle le culpabilise Elle se dit Ouais Je sers à rien Je fais que de leur crier dessus Mais concrètement Je suis pas survivaliste quoi Je sais pas comment les aider Essayer de faire quelque chose Pour contribuer à la communauté En plus de ça Je suis grosse Donc je mange plus que les autres Donc à un moment donné Ils vont en avoir de moi Enfin bref Voilà Elle se pose plein de questions Mais contre toute attente Elle craque pour Asen Asen C'est justement celui Qui a kidnappé sa sœur Dans le tome d'avant Donc le type Il est exilé Vectal C'est du tome 1 Donc qui est le chef De la tribu là Il lui a dit Ok t'as voulu kidnapper une humaine Non 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 mon grand Donc tu es exilé Pendant X temps On veut plus te voir Juste tu as rapport T'as mangé Mais tu vis dans une grotte De chasseurs Tu te débrouilles T'es punie Et elle Bah malgré Qu'elle se dit Ouais c'est pas bien Il a kidnappé ma sœur Et tout c'est pas bien Il lui fait de la peine quand même Parce qu'elle va voir Au delà de tout ça Et comprendre ses motivations Comprendre ce que le cuisse Que la résonance en tout cas L'importance qu'elle a pour eux Et elle va voir surtout Qu'Hasen en fait Il a pas de famille Il a personne Donc il est tellement désespéré D'avoir une soulmate Donc une partenaire Que c'est pour ça Qu'en fait Il avait kidnappé sa sœur C'est parce qu'il était désespéré D'avoir une femme De raisonner pour quelqu'un Et de créer sa propre famille De fonder sa propre famille Du coup toutes ces petites choses là Ça la trigger Parce que c'est un peu comme ça Qu'elle se sent En plus maintenant sa sœur Elle avec son alien Elle fait sa vie Donc elle se retrouve Désemparée en fait Et elle se sent comme Asen Elle se sent exclue Finalement de tout ça Donc c'est pour ça Qu'elle va se rapprocher de lui Et malgré qu'il ne raisonne pas Ils vont quand même Tomber amoureux Sauf que Bah lui Il est exilé Et elle va en plus de ça Demander à Asen De lui apprendre à chasser Donc c'est comme ça Que l'histoire commence Elle va lui demander De lui apprendre à chasser Parce qu'elle veut servir À quelque chose Et c'est comme ça Qu'ils vont beaucoup se rapprocher Et qu'elle va développer Des sentiments pour lui Lui il va être très content Il attendait que ça Mais il ne raisonne pas Ils ont beau sortir ensemble Faire des trucs et tout Il ne raisonne pas Donc lui il commence à flipper Et là il va se passer Une catastrophe Dans ce tome Par rapport à toute la tribu Par rapport même à toute la planète Il va se passer une catastrophe Qui va tout chambouler Et qui amène du coup Un nouveau chapitre Dans l'histoire de Ice Planet Babarian Donc là vraiment La saga elle change Et j'ai beaucoup aimé Parce que Asen Dans les deux derniers tomes là Quand on me voyait On se disait Mais c'est quoi ce gars là Mon dieu mon dieu mon dieu Et au final là On apprend vraiment Le personnage On apprend à le connaître Et je l'adore Franchement il m'a gonflée Dans les deux tomes d'avant Et dans celui là C'est devenu un de mes personnages préférés J'étais juste trop 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 mignon Et avec Madi C'était trop beau Et justement la catastrophe Qui va se passer Asen va avoir un rôle Très important Dedans Ça va changer des choses Et c'était génial Du coup on arrive au tome 9 Oui je l'ai lu aussi Je me rends compte que c'est Attendez Ah mais je crois que je me suis arrêtée Oui je crois que c'est Me suis arrêtée à celui-là Il y en a 21 quand même Me suis arrêtée à celui-là Alors C'est un couple Qu'on n'avait pas encore abordé C'est entre Pachov Et Stacy Couple humaine Alien Alors justement Il y a eu La grosse catastrophe Dans le tome précédent Là Il y a un alien Qui a été blessé Et qui est amnésique Donc en fait Il ne se rappelle plus Du tout Je crois qu'il a Un trou noir Des deux dernières années Donc il ne se souvient pas De l'arrivée des humaines Sur leur planète Il ne se souvient pas Qu'il a donc une âme sœur Ni qu'il a un enfant avec Donc là c'est compliqué Parce qu'en plus Face à La catastrophe Qu'il y a eu dans le tome précédent Comme je vous dis Toute la vie De la tribu Tout change Donc il va y avoir Une grande expédition Qui va avoir lieu Et c'était très beau Comme tome Parce que là On est sur Donc Un couple Qui de base S'émet de dingue C'était un Trop beau couple Un couple gaule Et le type Se rappelle de rien Le QI Est un peu Mute quoi Enfin Il sent qu'il vibrait tout Mais il la connait pas Enfin c'est une étrangère quoi Et son enfant Il le voit Il arrive pas À être complètement Attaché à lui Parce qu'il le reconnait pas En fait il a tout oublié Du coup là C'est compliqué Parce qu'on a du coup Toujours le point de vue Des deux à chaque fois Donc on a Stacy Qui est en colère Qui est d'un côté soulagé Qui soit encore vivant Mais qui est en colère Qu'il est tout oublié Qui est en colère D'essayer d'être patiente Mais qui n'y arrive pas Enfin voilà Elle s'en veut de beaucoup de choses C'est très confus comme sentiment Et de l'autre côté On a un Pachov Qui se retrouve avec tout ça sur le dos Et le type se rappelle pas Donc il essaye Il essaye de se creuser le cerveau Pour retrouver la mémoire Il n'y arrive pas Du coup il essaye De se rapprocher de Stacy Pour la connaître Parce qu'il la connait pas Mais elle de son côté Elle est Elle a envie Mais en même temps Elle a Enfin c'est compliqué quoi Alors là franchement C'est très très compliqué Et c'était très très beau du coup Parce que Comment reconstruire une romance Avec tous les souvenirs Qu'on a eu avec ce partenaire là Alors qu'il a tout oublié Genre il y a plein de petites Des petits trucs qu'ils avaient entre eux Des petites inside jokes Ou des Ouais des petits trucs entre eux quoi Est-ce que ça va revenir ? Même quand il essaie à nouveau De se rapprocher Il y a certaines réactions Qu'elle attend de lui Parce qu'avant il avait Tout le temps les mêmes réactions Et là elle les retrouve pas Donc est-ce que c'est une question de temps ? Est-ce que carrément Tout ça Ça l'a complètement changé ? Et ce sera plus Le pas chauve Avec qui elle a vécu Deux ans D'une super belle histoire d'amour Donc Voilà C'est très très Oula On marche vraiment sur des oeufs Dans ce tome là Et on a aussi Comme je vous dis L'histoire de fond C'est qu'il y a eu donc une catastrophe Sur cette planète là Ça a tout chamboulé Le mode de vie De nos humains Et de nos aliens Donc ils doivent Bah limite Tout recommence à zéro quoi Donc voilà Pas chauve m'a beaucoup touchée Stécie On comprend que Que ce soit dur pour elle Mais Pas chauve Il est très touchant Parce qu'il essaye vraiment De faire en sorte D'assumer son rôle Parce que les Barbarians Sont Très attachés A la famille Au fait d'avoir Une âme soeur C'est le rêve De tout Bah de tout Barbarians quoi Et justement De savoir Que sa femme Qu'il a voulu Toute sa vie Il se rappelle pas Il se rappelle pas De la résonance Enfin pour lui Tout ce qui était censé Être le plus beau Dans sa vie Il en a aucun souvenir Genre c'est avec elle Qu'il a eu sa première Expérience intime Il s'en rappelle pas Donc les deux Font très mal au coeur Et le fait d'essayer Justement de rebâtir Une nouvelle relation Là dessus Avec tout ce qui se passe Derrière C'est compliqué Donc tom très intéressant Je vous avais dit Que j'avais eu Un plus gros coup de coeur Pour la saga La trilogie alien Pardon Spider's Mate Parce que c'était autre chose Mais j'en démore pas Que Ice Planet Barbarians C'est pas la même chose Parce que déjà Les tomes sont plus courts Parce qu'on a énormément C'est pas aussi poussé Décrit Etc Que Spider's Mate Mais je n'en démore quand même pas Que c'est une saga alien Que j'adore Parce que justement Ça se lit en 4-5 heures Les tomes Ça va vite Ou à environ 5 heures à peu près Mais à chaque fois C'est un super bon moment Que je passe A chaque fois Je suis contente De les retrouver Et de découvrir Une nouvelle histoire Et en même temps Comme je vous dis Même si à chaque fois C'est porté sur un couple Il y a quand même La toile de fond Un fil rouge Qui continue sur l'histoire De cette tribu Sur cette planète là Et parfois donc Il y a de nouveaux éléments Qui arrivent Et qui redonnent Du rebondissement A l'histoire Et j'adore Donc finalement Je ne me lasse pas Et là je vous dis C'est passé un truc Donc Qui donne Un nouveau souffle A la saga Et j'adore J'adore Et d'ailleurs Le tome où je me suis arrêtée Le prochain C'est justement Sur un couple d'aliens Première fois que ça arrive Deux aliens Qui ont résonné ensemble Il y a longtemps Mais la femme alien Refuse d'être avec lui Ça fait longtemps Ils ont un passé ensemble Et je pense Qu'il va donc y avoir Un rapprochement Enfin entre eux Donc moi franchement Je vous les recommande Ils sont en français Je ne sais pas Jusqu'à quel tome Ils sont traduits Moi j'ai lié en anglais Parce qu'avec l'abonnement Kindle Ils sont gratuits Et en français Ils sont payants Donc voilà Mais ils sont en français Mais je ne sais pas Jusqu'à quel tome Ils sont traduits Je ne sais pas Mais en tout cas Voilà Je vous recommande encore Cette saga Je vous en reparlerai Parce que Parce que j'adore Vous parler de cette saga De vous raconter des tomes S'il y en a parmi vous Qui l'ont commencé Et qui Voilà Qui sont comme moi Qui aiment cette saga Je trouve quand même Qu'elle a quelque chose Qui fait qu'on est Vite attaché au personnage On s'attache On les découvre tous Au fur et à mesure Il y a des tomes Qui nous marquent Plus que d'autres Des histoires d'amour Qui nous touchent Plus que d'autres Et au final Ruby Dixon Arrive toujours A trouver un truc À un moment donné Pour donner un nouveau souffle Une originalité supplémentaire À l'histoire Voilà Et Et on a envie de continuer quoi Voilà les amis Bah écoutez Je vais vous laisser là Je vous fais plein plein De gros bisous Bonne lecture Également À vous tous Et on se retrouve La semaine prochaine Bisous Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao